Le crépuscule s'intensifiant, l'immense visage sculpté, le regardait d'un air que les ombres rendaient encore plus solennel. La nuit trouva l'arpenteur des contrées du rêve toujours perché sur sa corniche. Il faisait si sombre qu'il ne pouvait ni monter ni descendre, mais seulement se tenir debout, frissonnant, cramponné à cette étroite seille. Il attendait le jour, priant pour rester réveillé de crainte que le sommeil ne lui fasse lâcher prise et ne le précipite après plusieurs lieux de vide vertigineux sur les flancs escarpés et les rochers effilés de la vallée maudite. Les étoiles apparurent une à une, mais en dehors de leur lumière, ils ne voyaient qu'un néant noir, un néant qui s'était ligué à la mort pour l'appeler. Contre eux, ils ne pouvaient rien faire d'autre que s'accrocher au rocher et rester le plus à l'écart possible d'un bord qu'ils ne parvenaient pas à distinguer. La dernière chose qu'il vit de la terre, dans cet impressionnant crépuscule, fut un condor qui filait vers les hauteurs inaccessibles du précipice s'ouvrant sur sa gauche et qui, après s'être approché tout près de la gueule béante de la caverne, s'en écarta brusquement en criant. Soudain, sans qu'aucun bruit ne vienne troubler la nuit, Carter sentit une main invisible tirer furtivement son cimetère de son fourreau. Un instant plus tard, il l'entendit dégringoler sur les rochers, tout en bas. Alors il crut voir se dessiner, contre la voie lactée, la silhouette absolument terrifiante d'une créature d'une maigreur abominable, cornue, dotée d'ailes de chauves-souris et d'une queue. Sur sa gauche, d'autres bêtes avaient commencé à masquer les étoiles. C'était comme si l'inaccessible caverne perchée en haut du précipice vomissait un troupeau entier de vagues entités qui s'approchaient de lui en battant l'air silencieusement. Puis une sorte de bras froid et caoutchouteux le saisit par le cou, tandis qu'autre chose l'attrapait par les pieds. Il fut alors soulevé dans l'espace et balancé de droite et de gauche à des hauteurs inconcevables. Une minute plus tard, les étoiles disparurent et Carter comprit que les maigres bêtes de la nuit s'étaient emparées de lui. Le souffle court, il fut emmené dans la caverne ouverte sur la falaise, puis à travers de monstrueux dédales. Quand il se débattait, comme il l'avait tout d'abord fait par instinct, les maigres bêtes de la nuit le chatouillaient avec résolution. Mais elles-mêmes ne faisaient aucun bruit. Même leurs ailes membraneuses battaient l'air en silence. Elles étaient effroyablement froides, humides et glissantes, et leurs pattes avaient une façon de vous pétrir absolument abominable. Elles effectuèrent rapidement un horrible plongeon à travers d'inconcevables abîmes, en un étourdissant et écœurant tourbillon d'air humide à la puanteur sépulcrale. Carter eut alors la conviction qu'elle le précipitait vers l'ultime vortex de la folie hurlante et démoniaque qui se trouve dans le vide ultime. Il poussa fort ce cri de terreur, mais chaque fois, les pattes noires le chatouillaient avec un raffinement renouvelé. Puis il vit une sorte de phosphorescence grise sourde des environs et devina qu'ils arrivaient en réalité dans ce monde intérieur de l'horreur souterraine auquel de vagues légendes faisaient allusion. Un monde éclairé par un pâle feu de mort d'où s'échappent les vapeurs fétides et les brumes primitives des fosses du centre de la terre. Enfin, loin au-dessous de lui, il vit se dessiner les contours de terrifiants sommets gris et il reconnut les fabuleux pics de Troc. Affreux et sinistres, il se dresse dans le crépuscule hanté de ses éternelles profondeurs sans soleil. Gardien des terribles vallées où les dôles rampent et fouissent cruellement, ils s'élèvent plus haut que l'homme ne peut le concevoir. Carter préférait cependant leur vue à celle de ses ravisseurs, qui se révélèrent des choses noires, repoussantes et grotesques, dont l'épiderme doux et huileux rappelait celui des baleines. Ces créatures étaient dotées de très vilaines cornes recourbées l'une vers l'autre, d'ailes de chauves-souris qui battaient l'air silencieusement, d'horribles pattes préhensibles et d'une queue barbelée qui fouettait l'air de manière inquiétante et sans raison aucune. Le pire était qu'elles ne parlaient, ne riaient ni ne souriaient jamais, car elles ne disposaient d'absolument rien pour se faire, n'ayant qu'un vide évocateur à la place du visage. Elles ne pouvaient que saisir, voler et chatouiller. Telles étaient les maigres bêtes de la nuit. Alors que la horde commençait à descendre, les piques de Troc la dominèrent soudain de toute la hauteur de leurs imposants flancs gris. Il était évident que rien ne vivait sur l'austère et impassible granit de cet éternel crépuscule. Un peu plus bas, l'orvol les amena dans ces territoires que les lueurs du feu de mort n'éclairaient pas, régions où l'on ne rencontrait que l'obscurité primitive du vide d'avant l'univers, sauf dans les hauteurs où les piques escarpées ressemblaient à des gnomes. Puis les piques s'effacèrent à leur tour, ne laissant que des vents soufflants en tempête, chargés de l'humidité des grottes des tréfonds de la terre. Leur voyage prit fin lorsque les maigres bêtes de la nuit se posèrent sur un sol jonché de choses invisibles, probablement des ossements. Là, dans cette vallée de ténèbres, elles abandonnèrent Carter. Les maigres bêtes de la nuit qui gardaient le n'granèque avaient pour mission de le conduire en ce lieu. Leurs tâches accomplies, elles s'envolèrent silencieusement. Carter essaya bien de les suivre des yeux, mais il en fut incapable, car les piques de troc eux-mêmes étaient maintenant hors de vue. Seules restaient l'obscurité, l'horreur, le silence et les ossements. Grâce à une certaine source, Carter savait qu'ils se trouvaient dans la vallée de Pnot, où rampes et fouissent les énormes dôles. En revanche, ils ne savaient à quoi s'attendre, car personne n'avait jamais vu de dôles, ni même essayé d'imaginer à quoi ils ressemblaient. On ne les connaît que par le truchement de vagues rumeurs, qui évoquent la sorte de bruissement qu'ils produisent en se déplaçant dans les montagnes d'ossements, et la traînée gluante qu'ils vous laissent dessus après s'être tortillés sur vous. On ne peut pas les voir parce qu'ils ne rampent que dans le noir. Carter n'avait vraiment aucune envie de se retrouver nez à nez avec un dôle. Aussi dressa-t-il l'oreille, à l'affût du moindre bruit susceptible de remonter des insondables profondeurs du désert d'ossements qui l'entouraient. Même en ce lieu terrifiant, il avait un plan et un objectif, car une de ses anciennes connaissances lui avait souvent parlé dans le passé des différentes légendes qui couraient sur la vallée de Pnotte. En bref, selon toute vraisemblance, on l'avait abandonné à l'endroit précis où toutes les goules du monde de l'éveil jetaient les reliefs de leur plantureux festin. Avec de la chance, il pourrait tomber sur cet incroyable amoncellement d'os, encore plus élevé que les pics de Troc, qui marquent la frontière de leur territoire. Pour le trouver, il n'aurait qu'à se fier aux cascades d'ossements qui chutaient des hauteurs. Une fois qu'il l'aurait repéré, il lui suffirait de hailer une goule pour lui demander de faire descendre une échelle. En effet, aussi étrange que cela paraisse, il était lié de manière assez particulière avec ces terribles créatures. A Boston, il avait connu un peintre, dont les étranges tableaux s'entassaient dans un atelier secret situé dans une vieille ruelle maudite à côté d'un cimetière, qui s'était effectivement lié d'amitié avec les goules. Ce Bostonien avait enseigné à Carter les bases de leur langage, constitué de borborygmes et de jappements. Il avait fini par disparaître, et Carter se demandait, s'il le retrouvait, s'il saurait encore se servir, pour la première fois dans les contrées du rêve, de ce lointaine anglais qu'il parlait dans sa triste vie du monde de l'éveil. De toute façon, il pensait pouvoir persuader une goule de le guider hors de pnotes. Et mieux valait tomber nez à nez avec une goule qu'on pouvait voir qu'avec un dôle invisible. Carter se mit donc à marcher dans l'obscurité, puis à courir, quand il crut entendre quelque chose bruire parmi les eaux. Soudain, il buta sur une pente rocheuse et se dit que ce devait être le pied d'un des pics de troc. Enfin, il entendit un fracas monstrueux, un vacarme qui remontait très haut dans les airs. Il sut alors de façon certaine qu'il était arrivé tout à côté du rocher des Goules. Il ignorait s'il pourrait se faire entendre depuis cette vallée située à plusieurs miles de profondeur, mais se rappela que les terres inférieures obéissent à d'étranges lois. Tandis qu'il réfléchissait, il fut frappé par un os si lourd qu'il devait s'agir d'un crâne. Comprenant alors combien il était proche du rocher dont son sort dépendait, il poussa du mieux qu'il put la pelle de la Goules, une sorte de borborygme. Le son voyage lentement. Aussi s'écoula-t-il un certain temps avant qu'un autre gargoui lui parvienne en retour. Mais il finit par arriver, et on lui annonça bientôt qu'une échelle de corde allait être descendue. Il l'attendit avec une nervosité croissante, car qui pouvait dire si ses cris n'avaient pas alerté quelques créatures parmi les ossements ? En effet, il entendit très rapidement un vague bruissement au loin. Et comme cela se rapprochait de manière déterminée, Carter se sentit de plus en plus mal à l'aise. Il n'avait aucune envie, en effet, de s'éloigner de l'endroit où l'échelle devait être descendue. L'attente devenant quasi insoutenable, il fut sur le point de céder à la panique et de s'enfuir. C'est alors qu'un choc sourd au niveau de la couche d'ossement la plus fraîche attira son attention, lui faisant oublier le bruissement qui approchait. C'était l'échelle, et après une minute passée à tâtonner dans l'obscurité, il finit par s'y agripper fermement. Mais le bruissement ne s'arrêta pas pour autant, et le suivit alors même qu'il grimpait. Carter s'était déjà élevé de cinq bons pieds au-dessus du sol, lorsque le bruit d'ossement entrechoqué s'amplifia considérablement. Et il se trouvait à dix bons pieds de hauteur quand, au-dessous de lui, quelque chose secoua l'échelle. Il devait être à une hauteur de quinze ou vingt pieds lorsqu'il sentit quelque chose le frôler. Quelque chose d'incroyablement long et visqueux qui se contorsionnait et se tordait dans tous les sens pour l'attraper. Alors il se mit à grimper avec l'énergie du désespoir, s'efforçant d'échapper aux effroyables palpations de ce gras et répugnant dôle dont jamais aucun homme ne pourrait voir la forme. Il grimpa pendant des heures durant lesquelles ses mains douloureuses se couvrirent d'ampoules. Puis il revit la pâle lueur grise du feu de mort et les inquiétants pics de troc. Enfin, juste au-dessus de lui, il discerna le grand rocher des nécrophages qui s'avançait en surplomb et dont il ne pouvait voir la paroi verticale. Quelques heures plus tard, il aperçut un curieux visage qui le considérait avec intérêt depuis le rebord du rocher, tel une gargouille penchée par-dessus les parapets de Notre-Dame. Il faillit s'évanouir de terreur et lâcher prise, mais il se reprit rapidement. En effet, son ami disparu, Richard Pickman, l'avait un jour présenté à une goule, ce qui lui avait permis de se familiariser avec leurs faciès canins, leurs formes affaissées et leurs mœurs inqualifiables. Il resta donc maître de lui-même lorsque cette chose hideuse le tira hors du vide vertigineux pour l'aider à monter sur le rocher et ne cria pas de terreur en voyant les déchets à moitié grignoter qui s'entassaient près du vide, ni en apercevant les cercles de goules accroupis qui le regardaient avec curiosité tout en rongeant on ne savait quoi. Il venait d'échouer sur une plaine où régnait une douce pénombre et dont les seules caractéristiques topographiques étaient de grands rochers et des entrées de terriers. Dans l'ensemble, les goules se montrèrent plutôt respectueuses, même si l'une d'elles essaya de le pincer tandis que plusieurs autres considéraient sa maigreur d'un œil songeur. À force de borborygmes appliqués, Carter se renseigna sur son ami disparu et découvrit qu'il était devenu une goule d'une certaine importance dans les abîmes qui s'ouvrent à côté du monde de l'éveil. Une vieille goule verdâtre se proposa de le conduire au logis de Pickman. Aussi, malgré une répugnance bien naturelle, suivit-il la créature dans un vaste terrier où il rampa de nombreuses heures durant, dans une obscurité jonchée de matière en putréfaction. Ils émergèrent au milieu d'une morne pleine, maculée d'étranges reliques de la terre, vieilles pierres tombales, urnes brisées, grotesques fragments de monuments. Non sans émotion, Carter comprit qu'il n'avait jamais été aussi proche du monde de l'éveil depuis qu'il avait descendu les 700 marches de la caverne de la flamme vers la porte du sommeil profond. Là, sur une pierre tombale datée de 1768 et volée dans le Granary Bering Ground de Boston, était assise une goule qui avait jadis été l'artiste Richard Upton Pickman. Pickman était entièrement nu, sa peau avait une texture caoutchouteuse. Sa physionomie était devenue si proche de celle des nécrophages que ses origines humaines étaient pratiquement indiscernables. Mais il se rappelait encore un peu d'anglais et fut capable de discuter avec Carter à l'aide de grognements et de monosyllabes tout en ayant parfois recours au babillage des goules. de monosyllabes de monosyllabes Sous-titrage MFP. Lorsqu'il apprit que Carter souhaitait se rendre au bois enchanté pour rallier ses léphaïs en Haute-Nargaï, par-delà les montagnes tanariennes, il se montra plutôt dubitatif. Car ces goules proches du monde de l'éveil n'ont rien à faire dans les cimetières des hautes contrées du rêve. Elles laissent cela aux wampes à pieds rouges qui prolifèrent dans les villes mortes. Et un grand nombre d'obstacles se dressent entre l'orabîme et le bois enchanté, notamment le terrible royaume des gugues. Les gugues, velus et gigantesques, élevèrent jadis plusieurs cercles de pierre dans ce bois, où ils offrirent d'étranges sacrifices aux autres dieux et admirent l'atothèpe, le chaos rampant. Jusqu'à ce que, une nuit, les dieux de la terre ayant eu vent d'une de leurs abominations, ils fussent bannis dans les cavernes des mondes inférieurs. Seule une grande trappe de pierre munie d'un monstrueux anneau de fer, que les gugues redoutent d'ouvrir à cause d'une malédiction, relie l'abîme des goules de la terre au bois enchanté. Qu'un mortel arpentant les contrées du rêve puisse traverser leur royaume de caverne et en sortir par cette porte est inconcevable. En effet, ces intrépides voyageurs constituaient autrefois leur nourriture de prédilection, et les légendes des gugues continuent d'évoquer ces mortels qui craquent sous la dent, même si, depuis leur exil, l'alimentation des gugues se limite aux ghasts, ces répugnantes créatures qui vivent dans les caveaux de dzin, sautent sur leurs longues pattes postérieures comme des kangourous et meurent si elles sont exposées à la lumière. Aussi, la goule qui était Pickman conseilla-t-elle à Carter de sortir de l'abîme à Sarcommande, cette cité abandonnée qui s'étend dans la vallée dominée par Leng, où de noirs escaliers salpétrés, gardés par des lions ailés de diorite, conduisent des contrées du rêve jusqu'aux gouffres inférieurs. Sinon, ils pouvaient également regagner le monde de l'éveil en traversant un cimetière et recommencer sa quête depuis le début, en redescendant les soixante-dix marches du sommeil léger qui mènent à la caverne de la flamme, puis les sept cents marches qui conduisent à la porte du sommeil profond et au bois enchanté. Cette dernière solution, cependant, ne convenait pas à l'explorateur, car il ne connaissait rien de la route qui va de Leng en Hôte-Nargai. Qui plus est, il redoutait, s'il se réveillait, d'oublier tout ce qu'il avait déjà accompli dans ce rêve. Il eût été désastreux pour sa quête d'oublier les visages augustes et célestes des marins venus du nord qui faisaient le commerce de l'onyx à Séléphaïs, et qui, étant les fils des dieux, devaient lui permettre de trouver la route des terres algides et de Kadath, où résident les Très-Haut. Carter dut faire beaucoup d'efforts pour persuader la goule de consentir à le guider à l'intérieur de la grande muraille du royaume d'Egug. S'il y pénétrait à une heure où les géants, rassasiés, seraient tous en train de ronfler chez eux, Carter aurait peut-être une chance de se faufiler entre les tours de pierre ronde de ce royaume crépusculaire. Il pourrait alors atteindre la tour centrale surmontée du cygne de Cotte, où s'enroule l'escalier montant jusqu'à cette trappe de pierre qui débouche sur le bois enchanté. Pickman consentit même à lui fournir trois goules pour l'aider à soulever la trappe, en se servant d'une pierre tombale en guise de levier. En outre, l'Egug avait vaguement peur des goules et s'enfuyait de leur propre gigantesque cimetière quand il les y voyait festoyer. Pickman conseilla également à Carter de se déguiser en goules. Autrement dit, de raser la barbe à qu'il s'était laissé pousser, car les goules n'en ont pas, de se rouler tout nu dans la pourriture pour obtenir l'apparence adéquate, d'en adopter la démarche clopinante, et de porter avec lui ses habits roulés dans un paquet comme s'ils étaient un morceau de choix dérobé dans une tombe. Ils atteindraient la cité d'Egug, qui coïncidait avec tout leur royaume, en se faufilant dans des terriers qui débouchaient dans un cimetière, non loin de la tour de Côte et de son escalier. Il leur faudrait cependant prendre garde à une grande caverne située tout à côté du cimetière, car il s'agissait de l'entrée des caveaux de Dzin. Or, les ghasts, ces créatures fort agressives, y sont constamment à l'affût, prêts à massacrer les habitants de l'abîme supérieur qui les chassent et les prennent pour cible. Les ghasts essayent toujours de sortir quand les Gug font la sieste, et s'attaquent aussi bien aux goules qu'aux Gug, car ils sont incapables de les distinguer. Ils sont très primitifs et se dévorent les uns les autres. Les Gug ont une sentinelle postée à l'entrée d'un goulet dans les caveaux de Dzin, mais elle est souvent assoupie et se laisse quelquefois surprendre par un groupe de ghasts. Bien que ceux-ci ne puissent vivre à la lumière du jour, ils arrivent à supporter la grisaille de l'abîme plusieurs heures d'affilée. C'est ainsi que Carter se retrouva à ramper dans d'interminables terriers avec trois goules bien utiles, chargés de la pierre tombale en ardoise du colonel Nepenya Dabi, Hobbit 1719, prises dans le cimetière de Chatter Street, à Salem. Puis ils se retrouvèrent dans la lumière sépulcrale d'une forêt d'immenses monolithes rongées par le lichen. Ces monolithes, dont le sommet se perdait presque dans le ciel, étaient en réalité les modestes pierres tombales des Gug. A la droite du trou dont il s'était extrait en se tortillant, par-delà les formidables nefs latérales formées par ces alignements de monolithes, s'étendait un panorama stupéfiant où l'on voyait les gigantesques tours rondes se dresser à des hauteurs incommensurables dans les ténèbres de la terre intérieure. C'était l'incroyable cité des Gug, aux portes de trente pieds de haut. Les goules y viennent souvent, car un cadavre de Gug permet de sustenter une communauté de nécrophages pendant presque un an. Même en tenant compte du danger que cela comporte, il est plus intéressant pour les goules de creuser des terriers jusqu'aux tombes des Gug que de s'enquiquiner avec celles des hommes. Carter comprenait enfin pourquoi il lui était arrivé de marcher sur des eaux titanesques dans la vallée de Pnot. À l'extérieur du cimetière, en phase 2, se dressait une falaise à pique au pied de laquelle s'ouvrait la gueule d'une caverne, immense et menaçante. Les goules sifflèrent à Carter qu'il valait mieux l'éviter, car il s'agissait de l'entrée des diaboliques caveaux de Dzin où les Gug chassent les gastes dans l'obscurité. Effectivement, cette mise en garde se justifia bien vite, car à l'instant même où une goule commençait à ramper vers les tours pour vérifier si c'était bien l'heure de la sieste des Gug, une première perdue rouge aux nuances jaunâtres, puis une deuxième se mirent à luire à l'entrée des ténèbres de la grande caverne. Autrement dit, les Gug venaient de perdre une sentinelle, et les gastes avaient un redoutable odorat. La goule revint donc vers leur terrier en faisant signe à ses compagnons de rester croix. Mieux valait laisser les gastes tranquilles. Peut-être s'en irait-il rapidement, puisqu'il y avait fort à parier qu'après avoir réglé son compte à la sentinelle des Gug, dans ses sombres caveaux, ils fussent épuisés et incapables de livrer un autre combat. Au bout d'un certain temps, une créature ayant à peu près la taille d'un petit cheval sortit en bondissant dans la pénombre. À la vue de cette bête obscène et malsaine, au visage si curieusement humain, malgré l'absence de nez, de front et d'autres caractéristiques importantes, Carter eut un haut le cœur. Soudain, trois autres gastes bondirent hors de la caverne pour rejoindre leurs camarades. Une goule babilla doucement à Carter que leur absence de cicatrices était mauvais signe. C'était la preuve qu'ils n'avaient pas combattu la sentinelle Gug, mais s'étaient contentés de se glisser derrière elle pendant son sommeil. Leurs forces et leurs rages étaient toujours intactes et le resteraient tant qu'ils n'auraient pas trouvé de victimes à éliminer. S'il était déjà particulièrement désagréable de voir ces répugnantes bestioles, si mal proportionnées et dont le nombre s'éleva bientôt à une quinzaine, fouinèrent un peu partout et sautés comme des kangourous parmi les tours et monolithes qui se dressaient dans ce crépuscule grisâtre, il fut encore plus abominable de les entendre converser dans la toux gutturale qui leur sert de langage. Pourtant, si horribles qu'ils fussent, ils ne l'étaient pas autant que ce qui surgissait maintenant derrière eux à une vitesse déconcertante. C'était une patte qui devait bien faire deux pieds et demi de large, terminée par des serres redoutables. Elle fut suivie d'une autre patte, puis d'un grand bras recouvert de fourrure noire auquel ces deux pattes étaient rattachées par de courts avant-bras. Deux yeux roses se mirent alors à scintiller et l'énorme tête en forme de barrique de la sentinelle Gug réveillée apparut en oscillant. Les yeux saillaient de chaque côté d'une longueur de deux pouces, protégés par deux protubérances osseuses hérissées de poils durs. Mais si cette tête était tellement terrifiante, c'était surtout à cause de sa gueule, garnie de grands crocs jaunes qui fendaient la face de haut en bas, s'ouvrant verticalement et non horizontalement. Sans laisser à l'infortune aiguë le temps de faire un pas hors de la caverne et de se dresser de toute la hauteur de ses vingt pieds au-dessus des gastes, ses créatures fort agressives s'étaient déjà jetées sur lui. Un instant, Carter craignit qu'il ne donne la larme et ne réveille ses semblables, mais une goule lui pépia à voix basse que les Gug n'avaient pas de voix et s'exprimaient au moyen d'expressions faciales. La bataille qui suivit fut des plus effrayantes. Les fielleuses bestioles se ruèrent fiévreusement sur le Gug qui rampait hors de la caverne et l'assaillirent de tous les côtés, le piétinant sauvagement avec leurs durs sabots pointus, le mordant et le déchirant avec leurs museaux. Tout en luttant, ils ne cessaient de tousser frénétiquement ou de pousser des hurlements quand la grande gueule verticale du Gug réussissait à les mordre. Ce tapage n'eut pas manqué de réveiller la cité endormie si la sentinelle, dont les forces faiblissaient, n'avait commencé à reculer toujours plus loin dans les entrailles de la caverne. Le tumulte s'enfonça donc dans l'obscurité, d'où parvenaient parfois quelques échos infernaux signalant la poursuite du combat. La goule la plus alerte leur donna alors le signal d'avancée et Carter suivit les trois créatures sautillantes. Ils traversèrent à vive allure la forêt de monolithes, puis gagnèrent les répugnantes rues sombres de l'horrible cité dont les gigantesques tours de pierre rondes s'élevaient à perte de vue. Puis ils clopinèrent en silence sur les grossiers pavés des rues, dégoûtés par les abominables ronflements étouffés qui s'élevaient des immenses porches noires, signe que les gugues continuaient de dormir. De crainte que ne sonne bientôt l'heure de la fin de la sieste, les goules pressèrent le pas. Mais même ainsi, leur voyage prit un certain temps, car dans cette ville de géants, les distances sont à une échelle gigantesque. Ils finirent cependant par arriver à une sorte d'espace découvert qui s'étendait devant une tour beaucoup plus haute que les autres. Sa porte colossale était surmontée d'un symbole monstrueux, sculpté en bas-relief, dont la simple vue faisait trembler de peur alors même que l'on en ignorait la signification. C'était la tour centrale et le signe de Cotte. Et ces énormes marches de pierre que l'on devinait dans la pénombre, à l'intérieur, formaient la base du grand escalier qui montait vers les hautes contrées du rêve et le bois enchanté. Ce fut alors le début d'une interminable ascension dans le noir absolu. Leur progression était rendue presque impossible par la taille monstrueuse des marches qui, adaptée au Gug, mesurait presque un mètre de hauteur. Carter fut incapable de les compter, car il se retrouva bientôt dans un tel état d'épuisement que les goules, infatigables et d'une souplesse incroyable, ne purent faire autrement que de l'aider. Tout au long de cette montée sans fin, ils furent hantés par la peur d'être découverts et pris en chasse. Car même si, à cause de la malédiction des Tréhauts, les Gug n'osent pas soulever la porte de pierre qui mène à la forêt, rien ne les empêche d'entrer dans la tour et d'engravir l'escalier. D'ailleurs, ils y poursuivaient souvent les Gastes qui s'y étaient réfugiés, jusqu'aux plus hautes marches s'il le fallait. Les Gug avaient louis si fines qu'ils risquaient fort d'entendre les bruits des pieds et des mains nues des grimpeurs sur les marches quand la cité s'éveillerait. Ces géants à la longue foulée que leur chasse aux Gastes dans les caveaux de Tzin avaient habitués à voir dans l'obscurité ne mettraient certainement pas longtemps à rattraper une proie plus petite et plus lente sur ces degrés cyclopéens. Les Gug pouvaient les poursuivre en silence, surgir des ténèbres sans crier gare et se jeter voracement sur eux, idées particulièrement peu ragoûtantes. On ne pouvait pas non plus compter sur la crainte que les Goules inspirent traditionnellement aux Gug, car dans cet endroit si particulier, ceci avait largement l'avantage. Sans oublier le danger représenté par les Gastes, ces créatures furtives et fieluses qui venaient fréquemment faire un saut dans la tour pendant la sieste des Gug. Si celles-ci se prolongeaient et si les Gastes ressortaient vite de leur combat dans leur caveau, alors ces monstruosités dégoûtantes et vicieuses risquaient de repérer facilement l'odeur des grimpeurs et dans ce cas, on avait presque intérêt à finir dévoré par un Gug. Soudain, après plusieurs siècles d'ascension, une tour résonna un peu plus haut dans l'obscurité. Prenant un tour inattendu, l'affaire se corsait sérieusement. Manifestement, un Gast, voire un troupeau entier, était venu rôdailler dans cet escalier peu avant l'arrivée de Carter et de ses guides. Et de toute évidence, le danger était proche. Ils se figèrent une seconde. Puis la goule qui ouvrait la marche poussa Carter contre le mur et positionna ses compagnes ni aussi bien que possible en levant la vieille pierre tombale, prête à la battre violemment dès que l'ennemi montrerait le bout de son nez. Les goules étant nictalopes, leur petit groupe n'était pas en situation aussi périlleuse que si Carter avait été seul. Un moment plus tard, une cavalcade leur annonça qu'une bête, sinon plus, descendait. les goules affermirent leur prise sur leur arme improvisée, prêtes à en asséner un coup foudroyant. Soudain, l'éclat rouge jaunâtre de deux yeux scintillants apparu dans l'obscurité et la sourde respiration d'un gast se fit entendre par-dessus ses claquements de sabots. Lorsqu'il sauta sur la marche située juste au-dessus d'eux, les nécrophages abattirent l'antique pierre-tombale avec une force prodigieuse. Il y eut un sifflement accompagné d'un bruit étranglé, puis la victime s'effondra en un tas répugnant. Il ne semblait pas y avoir d'autres animaux. Après avoir tendu l'oreille un moment pour déceler la présence éventuelle d'autres agresseurs, les goules tapotèrent l'épaule de Carter pour lui signaler de se remettre à grimper. Une fois de plus, les goules furent obligés de l'aider et Carter se réjouit de quitter ce lieu de carnage où les restes grossiers du gast gisaient invisibles dans le noir. Au bout d'un certain temps, les nécrophages s'arrêtèrent et déposèrent leurs compagnons. En tâtonnant au-dessus de lui, Carter se rendit compte qu'ils avaient enfin atteint la grande trappe de pierre. Inutile d'espérer réussir à ouvrir complètement quelque chose d'aussi énorme, mais les goules pensaient pouvoir la soulever suffisamment pour y glisser la pierre tombale et s'en servir comme d'un levier pour permettre à Carter de s'échapper par la fente ainsi pratiquée. De leur côté, elles avaient prévu pour rentrer chez elles de repasser par la ville d'égugues. Insaisissable comme elles l'étaient, elles pourraient aisément échapper à l'ennemi. En outre, elles ne connaissaient pas la route qui, à la surface, conduit à sa recommande, cité spectrale où des lions gardent un escalier descendant vers l'abîme. Aidé de Carter qui mettait toutes ses forces, les trois goules déployèrent de formidables efforts pour ouvrir la trappe de pierre au-dessus de leur tête. Selon elle, le bord qu'il fallait soulever était situé juste en haut de l'escalier et c'est à cela qu'elles consacrèrent la force de leurs muscles nourris de façon déshonorante. Bientôt, une fente lumineuse se dessina. Alors Carter, à qui cette tâche avait été confiée, glissa l'une des extrémités de la vieille pierre tombale dans l'ouverture. Ils exercèrent ensuite sur la dalle une pression herculéenne mais ils progressaient d'autant plus lentement qu'ils étaient contraints naturellement de tout recommencer depuis le début chaque fois qu'ils échouaient à faire pivoter la pierre tombale pour bloquer la trappe en position ouverte. Soudain, ils entendirent du bruit sur les marches en dessous et leur désespoir fut multiplié par mille. Or, ce n'était que le bruit sourd du cadavre du ghast dévalant l'escalier mêlé du cliquetis de ses sabots sur la pierre. Mais de toutes les causes susceptibles d'expliquer pourquoi il avait été déplacé et dégringolait les marches, aucune n'était rassurante. Connaissant par avance l'accueil que leur réserverait les Gugues s'ils les trouvaient, les Gougues se remirent frénétiquement au travail et réussirent à soulever la trappe en un temps record, si haut qu'elles purent la maintenir en place pendant que Carter faisait pivoter la dalle et ménageaient une ouverture généreuse. Puis elles aidèrent Carter à se faufiler au dehors en le laissant d'abord grimper sur leurs épaules caoutchouteuses avant de le pousser par les pieds au moment où il agrippait le sol béni des hautes contrées du rêve. Elles sortirent à leur tour dans la seconde qui suivit, jetèrent la pierre tombale au loin et refermèrent la grande trappe à l'instant même où un allaitement commençait à se faire entendre juste en dessous. La malédiction des très hauts interdisant au Gug de quitter la tour, Carter poussa un intense soupir de soulagement et s'allongea pour un repos bien mérité sur les épais et grotesques champignons du bois enchanté tandis que ses guides s'accroupissaient tout près de lui dans l'attitude de repos propre au goule. Sous-titrage Sous-titrage ...